Un peu frustré quand même, parce que je pense qu'on méritait de gagner. Il nous a manqué, pas déçus par ce qu'on a fait, par ce qu'on a proposé, parce que je pense que c'était extrêmement cohérent. Je pense qu'on a attaqué, on était équilibré, on ne s'est pas fait prendre en contre, on a fait ce qu'il fallait. Il nous a manqué d'être plus juste encore devant le but. C'est ce qui est le plus difficile à acquérir, c'est ce qui est le plus difficile dans le football, marquer des buts. On avance, on travaille pour ça, et j'espère que la prochaine fois, on sera récompensé. Vous avez beaucoup essayé, beaucoup tenté, au niveau des occasions, des situations. Oui, je crois largement, on a montré vraiment de bonnes choses au niveau du jeu. On les a joués où on souhaitait, on était fluides dans notre jeu, il nous a manqué un petit peu de justesse, peut-être aussi un petit peu d'engagement, un petit peu plus d'engagement devant le but. Mais il nous a manqué que ça. Alors bon, on joue au football, et moi le premier pour marquer des buts. C'est pour ça que je suis un peu frustré par rapport à ce qu'on a fait. Mais je pense que je suis plutôt fier de mes joueurs, parce qu'on a montré une belle image du Clermont Foot et de notre jeu. Donc si on continue comme ça, il n'y a aucune raison pour qu'on ne prenne pas de points. Non, bien sûr, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on mérite d'être entre la cinquième et la dixième place, tout simplement, ça veut dire qu'il nous manque quelque chose par rapport à ces équipes-là. Il faut qu'on franchisse ce cap en travaillant. On n'a qu'une seule voie, c'est le travail. Si on veut avancer, c'est le travail. L'an dernier, on a montré qu'on avait progressé tout au long de la saison. Il faut qu'on continue. Moi, j'ai vraiment des bons joueurs, des bons mecs qui travaillent et qui veulent avancer, qui sont ambitieux. Donc moi, ça me convient parfaitement. Il faut qu'on continue dans cet état d'esprit. On ne fait pas tout bien, mais on avance quand même. On avance tout le temps. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je sais qu'à l'intérieur du jeu, c'est des joueurs qui sont puissants, qui ont des jambes, qui étaient capables de nous mettre en difficulté à ce niveau-là, de pénétrer à l'intérieur. Donc Alassane était capable, lui, de résister à ce genre de joueur. Un petit peu plus puissant, j'allais dire, que Johan, que Jonathan ou que Johan Magnin. Donc voilà, c'est pour ça. Et puis bon, il avait fait une très bonne rentrée aussi en Coupe de France. Donc ça sert aussi de faire des bonnes rentrées. C'était tout à fait normal qu'il soit récompensé. Il ne dit jamais rien. Il travaille tous les jours. Moi, je ne lui fais pas de cadeau. Il n'a pas joué beaucoup depuis le début de saison, mais il est toujours là. Il travaille. Donc ça me paraissait logique de le mettre. Je crois, parce qu'on les a quand même privés de ballon. On a été bien équilibrés. Quand on le perdait, on était très forts sur les transitions offensives, défensives. On a bien pressé. On les a emmenés où on le souhaitait. Donc voilà, je pense en partie, c'est vraiment par rapport à ce qu'on leur a proposé en face. Une équipe qui habituellement frappe beaucoup au but. Et là, c'est vrai que je ne pense pas qu'ils aient frappé énormément. Oui, il avait des crampes. Oui, il avait des crampes. Je pense que tout le monde a donné le maximum. Je n'ai rien à dire sur l'investissement. Mais je n'ai quasiment rarement, enfin jamais, à dire sur l'investissement, sur ce que font les joueurs. Il y en a plusieurs qui avaient des crampes. À Lens aussi, je crois. Donc je crois que c'était un match dur sur un terrain qui était difficile, qui était lourd. Donc on a puisé. Mais voilà, on a déjà obtenu un nul. C'est déjà pas mal. Et récompensé au moins par ça. Oui, mais je vous ai dit, les trois buts à Paris, je pense que le premier but, il est donné par l'arbitre. Et puis après, on prend un but à 83e et 90e, quand on se découvre. Donc Paris, je pense que c'était un accident. Là, on a joué, on a défendu comme on sait le faire. Je pense qu'on est solide. On est solide, on l'a montré depuis le début de saison. Donc je ne suis pas surpris par notre comportement. Et puis après, individuellement, déjà, on est très solide collectivement, où tout le monde travaille. C'est aussi peut-être pour ça qu'on ne marque pas un peu moins, parce que je demande aussi à nos attaquants un gros travail. Et puis après, individuellement, on a des joueurs derrière qui sont de très bons défenseurs. Donc ça fait un bon compromis pour tenir le choc. Merci, merci bien. Bonne soirée. Vous réveillez. Vous ne me réveillez pas, je pensais. Méditez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire ? Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose. On peut parler d'autre chose. Vous nous aviez dit cette semaine que ça allait être dur. Vous avez comparé un peu clairement à Brest. Ça a quand même été très dur. Oui. Pour moi, je disais que Clermont était l'équipe qui produit le meilleur football. Il faut féliciter Pascal Gassien qui fait du très bon travail. Il n'y a pas beaucoup de moyens. On s'attendait à un match comme ça. Je ne m'attendais pas que nous, qu'on soit à un petit niveau. Non pas dans l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit défensif. Tout le monde a bien travaillé. Mais techniquement, on a été pauvres. Oui. Pourquoi vous ne retrouvez plus votre veille du mal ? Sans parler des victoires, le jeu du début qui était beau à voir. Vous êtes dur parce que la semaine dernière, on me parlait que le match de Brest avait été de qualité. Donc chaque match suit sa vérité. Je pense qu'on a un peu émoussé. On a fait toute la semaine l'entraînement à 10 joueurs. Il y en avait 8 qui étaient out, qu'on a récupéré juste la veille. Encore, il y en a 2 qui n'ont pas été concluants. Donc je pense qu'on a un petit peu émoussé, sans se trouver d'excuses. On l'a vu ce soir avec des joueurs qui font, qui ont une qualité technique habituelle et qu'on n'a pas retrouvée. Et puis des enchaînements qui ne se font pas, des attaques rapides où on est plutôt à droit dans ce domaine-là ou qui sont vite avortés par notre maladresse. Donc tout ça fait qu'on pouvait espérer qu'un nul ce soir. Donc au-delà, comme je dis tout ça, on peut dire que c'est un bon point de match nul ? Ah oui. Comme j'ai dit aux joueurs, quand on ne fait pas une bonne prestation et qu'on ne peut pas gagner le match, il faut savoir ne pas le perdre. C'est un point précieux et je pense que ce soir, on ne pouvait pas espérer mieux. Est-ce que tu as un titre à un des rendements actuels de tes attaquants ? Oui, c'est vrai. Après, inquiets pas trop parce que le dernier match, on marque quand même deux buts à Brest, qui était une bonne équipe. On marque deux buts à Lorient, qui était une bonne équipe. Donc on en marque quatre en Coupe de France, même si c'est une autre compétition. Donc moi, je pense que la vérité de ce match-là n'est pas sûre que ce soit une certitude pour demain. Comme pour le match de Brest, comme je l'avais dit, on a fait une bonne prestation, une belle victoire. Mais ça ne nous garantit rien pour la fin, pour la suite. Parce que chaque match et en cette fin de saison, on est un petit peu tous, nos adversaires aussi. Je voyais certains se tirer les mollets. Tous les organismes sont un peu plus émoussés. Il suffit que ça soit sur des joueurs clés, ça influe sur la performance de l'équipe. Oui, on a été heureusement, parce que les Clermontois ont fait ce qu'il fallait. Donc on a très bien défendu. Et la défense et toute l'équipe, parce que s'il ne faut rien reprocher, c'est l'exemplarité de tous les joueurs. Quand on n'est pas bon, au moins de courir et de gêner un maximum l'adversaire. Oui, il ne se sentait pas encore. Et Cyril aussi avait un petit souci aux ischios. C'est bon, messieurs et dames.